A la une de cette édition d'information, l'investiture du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Mali News TV. Le colonel Assimi Goïta est officiellement président de la transition en cours au Mali. Il a prêté serment ce matin du lundi 7 juin devant plusieurs personnalités politiques et diplomatiques. Aussitôt investi, le nouveau président a fait une annonce forte, celle de supprimer les deux tiers de son fonds de souveraineté. Plus de détails avec OURIEL, UZID et SEGA. Assimi Goïta promet de supprimer les deux tiers des fonds de souveraineté de la présidence de la République. Une somme d'environ 1,8 milliard de francs CFA par an. Qui servira, a-t-il dit, à la fourniture de l'eau et à la création de centres de santé pour les populations les plus démunies sur toute l'étendue du territoire national ? Il s'agit en effet, sous la base de la feuille de route, de conduire la mise en œuvre des actions pilotaires nécessaires à la réussite de la transition. Notamment l'organisation des élections crédibles, justes, transparentes aux gestions prévues. Je m'emplarais également à la réduction du plan de vie de l'État. D'or et déjà, j'ai décidé d'allumer les deux tiers du fonds de souveraineté du président, soit 1,8 milliard. Applaudissements. 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 Soit 1,8 milliard. millions annuels aux oeuvres sociaux sanitaires, notamment pour faciliter l'accès à l'eau potable et au sein des santé primaires dans les zones difficiles de notre pays. Une heure après son investiture au Centre international de conférence de Bamako, le colonel Asimigoïda est arrivé à son bureau à Koulouba dans une Toyota blanche double cabine. Comme vous le voyez sur ces images, Mamadou Torula nous en dit plus. Quelques minutes après son investiture, Asimigoïda fait la différence avec son prédécesseur. Le nouveau président Invency est arrivé aux environs de 12h50 à son bureau au palais de Koulouba. Aucun protocole ou presque pour l'accueillir. Descendu de la Toyota double cabine qu'il a menée, les honneurs lui ont été rendus par deux gardes. Un tapis rouge d'à peine 4 mètres a amené le colonel Asimigoïda dans son nouveau bureau. Des images fortes qui rejoignent le discours quelques minutes plus tôt du président qui promet de réduire le train de vie de l'État. Avec ce début, les Baliens ont envie de croire à Asimigoïda, mais généralement au Bali. Plus on passe le temps à Koulouba, plus on est coupé de la réalité du pays. Espérons que cela ne change pas cette fois. C'est tout pour cette édition d'informations. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure.